PLSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut au Nip. Alors 26ème journée, on était face à des Nantais, un peu... qui ont été joueurs ce soir, qui nous ont mis en difficulté, mais finalement on s'en sort plutôt bien 4-2 dans la finalité. Qu'en as-tu pensé et quels ont été les joueurs qui en ont ressorti de ce match ? Alors comme la plupart des intervenants, qui nous ont bien évoqués, Paris a très bien commencé marqué deux buts rapidement au bout on va dire 20 minutes et il y a une action avant les deux buts encaissés que personne n'a évoqué c'est la balle qu'on récupère on va dire à 30 mètres du but Mbappé a le ballon il y a Messi qui est tout seul et malheureusement Mbappé veut marquer son but là-dessus il veut dribbler il perd le ballon et juste après on prend le fameux but nantais donc il faut toujours respecter le jeu bien sûr Vitigna sur cette action du but encaissé malheureusement il se défile parce qu'il est sur Blas il voit que Mukele il dit Mukele a l'habitude de défendre vas-y c'est à toi de défendre et sur la frappe de Blas on voit que Vitigna il se retourne alors que s'il continue l'action il empêche Blas de marquer et bien sûr Donnarumma il fait une erreur de placement j'étais gardien je sais donc pour toi ça serait une erreur de communication entre les joueurs ? bah déjà quand un joueur qui est sur le côté il doit bloquer quoi qu'il arrive il doit cadrer comme on dit ça en revenant sur ta question les joueurs que je ressors ce soir Nuno Mendes évidemment parce qu'il est impliqué sur les deux buts le premier but la passe pour le Lionel Messi où Messi s'arrache le deuxième but il s'arrache il tire sur la fond la fond repousse et Mukele gêne le Nantais Adjam je crois il s'appelle comme ça il met contre son camp un autre joueur mais la plupart l'ont dit Danilo évidemment pas seulement buteur sa solidité son implication défensive il a une certaine aura je trouve vis-à-vis de l'équipe Lionel Messi évidemment pas seulement son but mais les passes dans le trou notamment il a servi deux fois Mukele dans le dos qui a provoqué un coup franc très dangereux voilà et aussi Messi je trouve qu'il a pris le rôle de Verratti parce qu'il savait pertinemment que le milieu de terrain allait trop tendance à un peu trop temporiser avec le ballon et un quatrième joueur que je vais évoquer c'est Mukele Mukele déjà il a fait un excellent retour à Marseille et il a été percutant percutant et il a amené de la profondeur et c'est pas hasard c'est Messi lui a servi plusieurs fois parce que Léo a senti que Mukele était dans un beau mood alors on va se projeter un petit peu est-ce que tu crois que le 11 de départ de ce soir sera celui de face à Munich si Mukele et Marquinhos n'ont rien on espère que c'est pas trop grave ce sera quasiment le 11 qu'on a vu ce soir en plus un Verratti ouais Verratti et ce sera Warren mais je pense que sincèrement Mukele il doit jouer quoi qu'il arrive parce que Mukele j'aime cette agressivité cette rudesse et en plus comme je t'ai l'aidé en aparté il connait parfaitement le Bayern de Munich parce qu'il a joué plusieurs saisons avec l'Alchi un petit mot alors donc ce soir l'événement qu'il y a eu je pense que tout le monde tout le monde en parle et donc on va en finir là-dessus mais bon voilà événement Mbappé qui fait son 201ème je voudrais ton discours et ce que tu en penses de ce joueur on sentait qu'il voulait marquer ce 201ème comme je l'ai dit au début du live il a un peu oublié Léo Messi et on voyait même on voyait même quand on menait 3-2 que certains joueurs ils voulaient lui faire marquer ça sentait ça sentait ça sentait mais c'est bien à force de persévérance il s'est dit je vais le mettre je vais le mettre je vais le mettre en plus en plus avec le brassard c'est symbolique c'est symbolique et bravo à lui bravo à lui parce que et comment tu ressens que ça soit finalement Kylian Mbappé qui marque l'histoire et notamment le meilleur buteur du club oui comme il y a eu un autre intervenant qui a dit c'est un français qui dépasse ce record en je crois c'est 250 251 match un très beau ratio et en plus il peut battre un autre record pas seulement le meilleur buteur mais s'il reste un peu plus longtemps au PSG meilleur passeur de l'histoire donc ce serait exceptionnel mais Kylian Mbappé il a pris on va dire il a pris l'équipe à son compte c'est venu le top player du PSG s'il n'est pas bon malheureusement Paris est moins dangereux s'il est absent les équipes adverses jouent plus haut alors que quand il est là il joue beaucoup plus bas il y a une certaine crainte et c'est vraiment venu notre pas notre leader mais l'arme fatale comme on dit ça est-ce que tu as un dernier mot pour terminer mercredi vas-y contre le Bayern Munich il y a deux saisons deux saisons on a gagné 3-2 là-bas même si c'était particulier c'était sur la période Covid il n'y avait pas de public tout simplement il faut que Paris joue pour gagner tout simplement ne pas calculer dès les premières offensives il faudra être clinique et efficace si on marque lors des premiers quarts d'heure je vous dis pertinemment que le Bayern va lutter parce que moi j'ai vu beaucoup de matchs du Bayern de Munich quand ils sont menés que ce soit à domicile à l'extérieur c'est une équipe qui doute qui doute donc sincèrement il faut y croire jusqu'au bout jusqu'au bout même s'il y a un partout à la 90e il faut pousser pour mettre ce deuxième but pour les pousser en prolongation mais sincèrement j'y crois malgré tout parce que le Bayern je trouve ils n'ont pas su nous tuer au match allé ils avaient des opportunités alors que le PSG n'était pas si bien à cette période là et là Paris a repris confiance et j'y crois super je t'en remercie Miguel bonne soirée à tous et allez Paris Paris Merci.